Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Garpedium, un visual novel, puisque j'ai vu que le précédent vous avez pas mal plu, clairement par rapport à d'autres let's play, que ce soit God Eater, Shingeki no Kyojin, Resident Evil, GTA, etc. Le let's play sur Hauseramikyu vous avez pas mal plu, donc je me suis dit, bah tiens ça va plaire à certains, de faire un petit peu des visual novels, j'imagine le plus grand succès c'est parce que c'est un petit peu des dating simulators, enfin dating simulators ou des histoires avec de la meuf qu'il faut draguer, puisque clairement Hauseramikyu ce n'est pas un dating simulators, puisqu'on a pas vraiment beaucoup de choix sur ce qu'on doit faire. La Carpe Diem, je ne sais pas à quoi m'attendre, je vois un peu comment le personnage principal est, mais sinon je ne sais pas quelle sera l'histoire. Pour une fois, c'est l'un des rares jeux visual novels en français, donc je ne galérerai pas à traduire, si vous en connaissez des visual novels sur Steam, gratuits ou pas, si il faut me payer même 10 euros, ça ne me gêne pas du tout, qui sont en français, ou c'est en français, ça m'intéresserait de les avoir paramètres, je veux juste voir, musique c'est bon, c'est en français, retour, nouvelle partie, puisque je n'ai pas de partie, non, quitté, non non non, retour plutôt. Et donc, vu que c'est le premier épisode d'un nouveau Let's Play, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un maximum de like sur cette vidéo, ça me ferait très très bien plaisir, j'allais dire, mais ce n'est pas très français aussi. Donc bon, on n'entend pas beaucoup la musique, je ne veux pas dire, on va peut-être boiter un petit peu. Voilà, voilà, retour. Et du coup, eh bien, let's go. J'avais juste, au début, ce n'était pas Carpe Diem que je voulais faire en Let's Play, c'était le jeu Elisa avec Inkeeper, prequel. Mais je me suis dit, j'ai fait quelques épisodes, je me suis dit, bon, l'histoire ne va peut-être pas vous intéresser, elle n'est pas ouf. Sachant qu'à la sortie du jeu, lui, il sera en français, enfin, à la sortie officielle du jeu, puisque là, c'est juste une petite démo. Mais quand il sera sorti officiellement, il sera en français, donc ce sera plus simple. Donc, allez, nouvelle histoire. J'aime bien, j'aime bien le style. Bon, les yeux ne sont pas aussi beaux que ceux de... Oh, par contre, la souris. Attendez, on va enlever la souris. Afficher la souris, non. Voilà, hop, mince. Bon, du coup, j'ai... Sauvegarde rapide, chercher l'avancée. Ah, du coup, je ne peux pas voir ce qu'il y avait avant. Bon, bref, je ne t'ai pas fait attendre. Donc, moi, j'aime bien, clairement, le design du personnage est très sympa, moi, j'aime bien. Ouais, bon, après, le dessin, c'est pas ouf. Je trouve que le dessin est assez simpliste, mais bon. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui dessine super bien, donc je ne vais pas critiquer, quand même. Oui, pendant une demi-heure. Alors, le mec, tu vois, il invite une meuf. Ah, je ne t'ai pas fait attendre. Le mec, ah bah oui, pendant une demi-heure, connasse. C'est clairement, sérieusement. Un garçon est supposé dire, pas du tout, tu le savais ? Voilà, c'est ce que je disais. Non, je ne savais pas. Je n'ai jamais été informé de ce changement social. Ils ne prennent pas la peine de le faire, qu'ils savent que tu ne changes pas de toute façon. Ils ne prennent pas le temps de le faire, qu'ils savent que tu ne changeras pas de toute façon. Ok. C'est un français, ça aussi. Tu as complètement raison. Alors, où veux-tu aller ? Où est-ce qu'on va aller ? On a le choix entre le centre commercial, le parc ou la salle d'arcade. Nous sommes un geek. Je partirai bien sur un salle d'arcade. Centre, salle d'arcade, voilà. Allez, entre geek, let's go. Je connais une bonne salle d'arcade. Ça te dirait d'aller voir ? Bien sûr, je ne suis jamais allé à une salle d'arcade avant. Donc je suis intéressé. Voilà, on va bien jouer. Sérieusement, tu n'aimes pas les jeux ? Si, mais je joue habituellement à la maison. Ah, une geek. Nice. Je pense que ça te plaira d'y aller. On verra. Ok, donc les dessins derrière ne sont pas ouf. Quand nous marchons à l'intérieur de la salle d'arcade, ses yeux sont remplis d'émerveillement et d'excitation. Eh, Joong, regarde ! Elle montre un jeu de trappe peluche. Les peluches sont ouf, hein. Clairement, derrière. Je vais arrêter de mettre des petits commentaires comme ça. Ah, il a toujours aimé les choses mignonnes. Comme toutes les meufs. Je veux cette grosse peluche d'araignée. Et elle trouve les araignées très mignonnes, pour une raison quelconque. Je cherche à atteindre une pièce de monnaie dans ma poche. Attends, laisse-moi faire. Je veux obtenir ma propre peluche. Elle sort quelques pièces de monnaie et commence la partie. La peluche a toute son attention. Son premier essai touche à peine la peluche qu'elle veut. Veux-tu que j'essaie de l'attraper ? Silence ! Laisse-moi me concentrer. Elle parvient à l'attraper, mais toujours pas de chance. Aïe. Enfin... Ah, c'est tombé. Elle insère une autre pièce et essaie à nouveau. Et encore. Et encore. Cette grue est cassée. Bien sûr que non. Laisse-moi le faire pour toi. Je ne suis pas très bon au jeu d'attraper luche, moi, non plus. Mais j'essaie de le faire quand même. Et lui, il va y arriver du premier coup, vous allez voir. Je l'ai eu. Voilà. Dieu, merci. Ouh là là ! Comment as-tu fait ça ? Les vrais textes, j'aime bien. Ouh là là ! Comment as-tu fait ça ? Facile. Je priais tous les dieux que je connaissais. Bien sûr, je ne peux pas dire ça. Tout est dans le timing. C'était un coup de chance, non ? Bien sûr que... Je cesse immédiatement quand je la vois tenant une pièce de monnaie. Je vais garder le silence avant qu'elle me demande de le refaire à nouveau. Je lui tends la grosse peluche et elle lui fait les câlins. Il y a quelques jeux de course là-bas. Tu veux essayer ? Je ne suis pas très fan de ces jeux. Je vais te regarder. D'accord, je vais jouer quelques tours. Je ne suis pas un grand fan de jeux de course, moi, non plus. Je veux seulement rester dans la salle d'arcade. Les bornes d'arcade sont presque fermées et le siège incline selon le jeu. C'est réaliste. Ah, il se tient derrière moi et me regarde jouer. Comme prévu, j'ai horriblement perdu le premier tour. Ouah, Jung ! Est-ce que tu as... Est-ce que tu as vraiment essayé ? Les spectateurs ne doivent pas parler. Holy ! Oh mon dieu, c'est ce qu'il a mis. Elle joue avec sa peluche pour que je continue mon jeu. Là encore, je perds. Ah ! Comme je le pensais, ce n'est pas vraiment mon truc. Si seulement, ils ont ce genre de configuration pour un jeu complètement différent. Ah, il glousse pour se moquer de moi. Je pense que tu es nul, quel que soit le jeu. Est-ce la raison pour laquelle tu ne pourras jamais jouer contre moi ? Tu ne pourras jamais gagner contre moi ? Oh, vraiment ? Pourquoi on n'essaiera pas une fois pour toutes ? Elle montre les jeux de combat. J'aimais jouer à ces jeux quand j'étais petite. Alors prépare-toi pour obtenir ta défaite. J'accepte ton défi, fillette. Enfin, un jeu que je peux jouer avec elle. Ce n'est pas sortir ensemble, si je suis le seul à m'amuser, non ? Jeu de pratique. Je ne connais pas encore les boutons. Je n'ai pas joué à ce type de jeu depuis longtemps. Nous nous asseignons côte à côte et sa voix est tout ce que je peux entendre. Je passe le premier round à comprendre toutes les touches de la manette. Après avoir essayé quelques combinaisons, mon personnage a accidentellement frappé le sien. C'est pas juste. Ne me frappe pas encore. Dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Une seconde. Comment faire un C ? Un C... Tirez, tirez. Oh, ça ne fait rien. Bien, j'ai compris. Vas-y, je suis prête, bro. Bro, 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 bro ! Il s'est... Oh, oh non. Oh, le pauvre. On n'a même pas fait la moitié d'un épisode ? Attendez, on est à combien de temps ? On est à combien de temps ? On n'a même pas fait la moitié d'un épisode qu'il s'est fait... Attendez. Attendez, déjà, j'ai perdu un truc que j'avais dans ma main. Il s'est... Il s'est fait friendzone ! Oh, mon Dieu. J'en perds les mots. J'en ai oublié le terme. Oh, là. Oh, mon... Je comprends ce que c'est. Je comprends ce que c'est, Joub. Ça fait mal, au début. Ça fait mal. Je suis vraiment désolé. J'ai envie de pleurer pour lui. Mais bref. Le combat commence et nous sommes tellement pris dedans que j'ai oublié combien de rounds nous avons fait. Mais nous sommes plus ou moins de force égale. Je gagne la moitié du temps et elle gagne l'autre moitié. Plus important encore, je vois un côté d'elle que je vois rarement. Trois petits points. Putain ! Pourquoi tu as fait ça ? Je pense que c'était... Il y a six petites étoiles, donc je pense que c'est un petit putain. Pourquoi tu as fait ça ? Bizarrement, c'est ce côté que je trouve le plus mignon. Les boutons ne m'écoutent pas. Ah bah ça, c'est les meufs. Voilà, ça trouve des excuses. Les boutons ne m'écoutent pas. Je la vois comme ça seulement quand je joue avec elle à la maison. C'est arrivé qu'une ou deux fois auparavant. Ah ! Ah ! J'ai gagné ! Prends ça ! Je suis en train de retenir mon rire en l'écoutant. Nous jouons un round après l'autre. Eh ! C'est pas juste ! Je ne suis pas prête ! Plus elle joue, plus forte elle est. Oui, d'accord. Euh... Tu vois, je t'ai battu trois fois de suite déjà. Euh... J'en ai rien à faire. Ouh ! Oh ! Elle rit et se lève pour s'étirer. Eh, Jung ! Allons prendre quelque chose à manger. Euh... Je pensais à la même chose. On dirait qu'elle a un truc sur la tête. Je ne vais pas dire, mais bon. Nous allons à un petit restaurant à proximité de la salle d'arcade. Qu'est-ce que tu veux ? Elle regarde le menu un petit moment. Du bœuf Oudan et du Tempura. Je pense que je vais prendre pareil. Nous trouvons une table en attendant notre commande. Et la première chose qu'elle demande est... Où est ma nourriture ? Très bien. On dirait que jouer à des jeux a vraiment fatigué Aïe. La patience est une vertu. La patience ne me nourrit pas. Un point pour elle. Un point pour elle. Se plaindre non plus. Et puis, notre commande arrive. Oh, regarde ! Ça le fait. Elle saute sur sa nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il ne lui a pas fallu longtemps pour finir. Ah ! C'était bon. Rassasié ? Définitivement. Ça a pris toute mon énergie de jouer. Eh bien, au moins, tu t'es amusé. Ouais, mais nous avons besoin de choisir quelque chose moins actif maintenant. Très bien. Que dis-tu du parc ? Je suis cool avec ça. Je suis cool avec ça. Voici un bon endroit pour s'asseoir. Je suis surpris qu'il fasse un peu froid malgré le soleil. En même temps, t'as vu comment t'es habillé. Même si j'aime bien sa tenue. Mais bon. S'il fait froid, faut pas s'habiller comme ça. Eh ! C'est pour qu'elle... Oui, c'est pour... Elle fait le genre, elle n'est pas très bien habillée pour qu'on lui donne notre veste. Ça fait plus couple. Euh... Ouais. Beau temps quand même. Il fait si beau dehors et tu aimes toujours rester à l'intérieur toute la journée. L'extérieur c'est bien, mais l'intérieur c'est meilleur. Elle glousse un peu. Comment tu te sens ici ? Comme d'habitude. Je parie que tu ne manges encore que des plats instantanés, n'est-ce pas ? Euh... Plus ou moins. Allez, Jung. Qu'est-ce que l'eau chaude peut t'apporter comme nutriments ? C'est ok. Tu apprends à cuisiner pour moi de toute façon. Ah ouais, quand même. Bien sûr, je te servirai ma spécialité. Boulette de riz brûlée ? Oui, tous les jours. Oh ! Boulette de riz brûlée ! Tu vas me tuer ? Euh... Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps que j'ai beaucoup de choses à partager et à demander. Et je ne sais pas... Je ne sais même pas par où commencer. Tu habites toujours dans cet appartement pourri ? Ouais, mais il est un peu mieux maintenant depuis qu'ils ont rénové quelques trucs. Je pense que ma plus grande inquiétude à propos de cet endroit, c'est les gens. La plupart d'entre eux sont des personnes âgées. Ils devraient déménager vers un endroit plus sûr. Surtout s'ils vivent seuls. Oh, qu'elle est gentille. Une bonne chose à propos de Hai, c'est qu'elle est bavarde. C'est... C'est peut-être... C'est peut-être bavarde. Oui. Euh... Elle me sauve de la peine d'essayer de maintenir la conversation vivante. J'ai juste à poser une question et elle se débrouille pour parler pendant des heures à ce sujet. Alors le travail, c'est comment ? Des ordres totales. Et ça continuera probablement à être comme ça. Notre patron nous donne des tâches impossibles. Et la plupart d'entre nous... Euh... En ont marre. Beaucoup ont déjà démissionné à cause de ça. Et le reste sont démotivés. Ensuite, il y a Troy, mon collègue, qui se relâche jusqu'à la dernière minute. C'est un gars gênant. Il rend les choses plus difficiles pour nous. Parfois, il demande à un collègue de faire ses tâches. Je... Je l'écoute tout en constatant combien son expression a changé depuis qu'elle a mentionné ce Troy. Il y a eu cette fois où nous avons dû tout refaire à cause de lui. Notre patron était furieux pendant ce temps-là. Ce Troy. Elle fit une pause et me regarda. Quoi ? Oh, je vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es jaloux, n'est-ce pas ? C'est marqué sur... Sur tout ton visage. Hein ? De quoi tu parles ? Peu importe. Qu'est-ce que ce Troy a fait ? Tu vois, le ton de ta voix te trahit. Laisse-moi tranquille. Allez, admets-le. Je la regarde fixement et j'attends qu'elle ait fini de rigoler. Qu'est devenu l'offre d'emploi que l'autre société t'avait offert ? Oh, ça, je l'ai ignoré. Il fallait que je sois muté pour ce boulot. Je ne veux pas changer ma façon de vivre, juste pour une petite augmentation. Ça ne vaut pas le coup. C'est pas grave. Je parie que tu auras une autre offre d'emploi bientôt. Peut-être plus près d'ici, qui sait ? Oh, je te manque tant que ça ? La tête, la tête... J'aime bien cette tête quand même. Elle aime vraiment me faire admettre des choses embarrassantes. Oui, ainsi je pourrais essayer tes boules de... Tes boules de rive brûlées. Je ne sais plus parler. Nous continuons à parler et à rire de choses et d'autres. Et on a totalement perdu la notion du temps. Elle arrête soudainement de parler. Je reviens. Elle se dirige vers la dame qui donne des flyers. Elle en prend un et l'agite sur moi en marchant en arrière. Il faut un feu d'artifice ce soir. Nous devrions aller voir. Ouais, je le savais. Ils en font ici depuis quelques années. Allons-y alors, avant que ce soit bondé. Ne t'en fais pas. Je connais un bon endroit pour regarder les feu d'artifice. Il est moins encombré aussi. Il faut un peu de marche pour y arriver. En plus de monter la colline. Le soleil vient de commencer à se coucher. Quand nous arrivons. Il commençait à faire sombre. Cool. Il y a juste nous ici. Génial. Tu as raison. C'est une bonne vue. N'est-ce pas ? Nous assayons sur le banc et nous attendons le spectacle. Peu de temps après, des points de lumière sont tirés vers le ciel. Les couleurs fusent et fleurissent comme des fleurs. Nous entendons des acclamations de la foule au pied de la montagne. Le visage de Aïe est rempli de bonheur. Et empli de bonheur. Je souhaite que ça dure éternellement. Mais je suis à court de temps. Elle me regarde avec un regard triste. Il est temps, non ? Bientôt. Ne t'inquiète pas. Ça ne sera pas long. C'est ok. Tu ne devrais vraiment pas prendre la peine de sortir avec moi. Ne dis pas ça. Après tout, je suis juste. Un petit point. Avez-vous entendu parler du test de Turing ? Non. C'est une évaluation de la capacité d'une machine pour présenter l'intelligence. Elle peut agir ou parler comme un humain. Mais une machine peut devenir si bonne qu'il devient impossible de la distinguer des humains. Elle ne sera jamais un vrai humain. Tout comme Aïe. Peu importe la qualité de son programme. Et peu importe combien je le nie à moi-même. Elle ne sera jamais réelle. Nous ne sommes pas dans la même dimension. Ni la même réalité. Elle va continuer à demeurer à l'intérieur du monde artificiel que j'ai créé. Le programme a encore planté. Comme je le pensais, il ne pouvait pas aller plus loin. J'ai vraiment besoin de trouver une solution stable pour la prochaine fois. Donc du coup, je crois qu'on va avoir fait ça en un épisode. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide comme jeu. En même temps, il est gratuit. Trois petits points. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de ta vie ? Du coup, j'ai eu un petit succès. Oh ! Merci à vous d'avoir lu. J'aimerais vous remercier. Je voudrais remercier. I would like to thank you. J'aimerais remercier tout le monde qui nous a aidé pour ce premier visual novel. Pour ce premier, d'accord. Ça va passer. Bon, voilà. Alors, voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Du coup, je ne pensais pas que ce serait fait en un épisode. Ok, why not ? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce let's play en un épisode. Mon let's play le plus court jamais fait. Donc, sur Carpe Diem. Ok, ça fait une petite vidéo comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Du coup, je pense qu'il va falloir que je trouve un autre jeu pour continuer. Bref, on verra ça. Ça, c'est des trucs que je me préoccuperai moi-même. Vous, je n'ai pas besoin de vous préoccuper de ça. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501